Née à Québec d'une famille passionnée de la France, Louise Baudoin étudie l'histoire et la sociologie. Directrice de cabinet dès 1976, elle est élue pour la première fois en 1994. Cette guerrière de la politique a pour cheval de bataille la défense de la place du Québec à l'international. Bienvenue à Mémoire des députés! Bonjour, Mme Baudoin. Bonjour. Bienvenue à Mémoire des députés. Merci. Quelques mois avant le référendum, M. Poézo vous a nommé ministre de la Culture et de la Communication et vous vous trouviez sur le même siège qu'occupait avant votre grande amie Lisa Froula. Et en 2007, vous étiez co-auteur d'un livre qui s'appelait Amitié interdite. Comment ça? Bien, justement, moi, j'ai connu Lisa avant qu'elle soit députée à Québec. Bon, parce qu'on avait un petit groupe de copines qui étaient assez connues, bon, et qui s'appelait les Amis du Bas-Canada. Bon, il y avait Denise Bombardier qui s'était autoproclamée présidente à vie. Et puis, il y avait Edith Butler, il y avait Clémence Desrochers, il y avait toutes sortes de monde, puis Elise Bissonnette, Lisa et moi. Et on ne se connaissait pas toutes au départ, mais on est toutes devenues amies. Et c'est comme ça que j'ai connu Lisa, puis je l'ai tout de suite très appréciée. Bon, elle était militante au Parti libéral, elle est devenue députée, ministre, moi j'étais au Parti québécois. Et on sentait, quand on s'est retrouvés, donc, à l'Assemblée nationale ensemble, il ne faut pas oublier que, en quelque sorte, je lui ai succédé. Puis elle venait de faire adopter sa première politique culturelle. Puis la première chose qu'elle me demandait, elle a dit, vas-tu changer ma politique culturelle? J'ai dit, non, je vais la garder dehors, elle a été votée à l'unanimité, c'était André Boisclair, puis André Boulry, ce qui était, c'est vis-à-vis d'opposition, puis qui avait accepté tout ça que tout le monde avait voté pour. Et j'ai dit, je vais rajouter quelque chose à l'édifice de ta politique culturelle, mais je vais la garder en l'État. Et ce quelque chose que j'ai ajouté, c'est la politique de la lecture et du livre, donc la grande bibliothèque, entre autres. Mais avec Lisa, même quand on était face à face, et d'ailleurs Jacques Dupuis, avant que Jacques soit député et ministre, il était dans le cabinet, je pense, de Pierre Paradis, qui était le leader en chambre ou je ne sais pas quoi. Ils passaient leur temps à nous dire, time out, time out, parce qu'on se visitait d'une place à l'autre à l'Assemblée nationale pour jaser. D'un bord à l'autre de la chambre. Bien oui, d'un bord à l'autre de la chambre, et puis là, il disait, time out, time out, puis retournez à vos places. Parlez-vous pas! Puis bon. Alors, on savait que dans nos partis respectifs, il y avait quelques sectaires. Je ne parle pas de Jacques, absolument pas, parce qu'il n'est pas sectaire. Mais il faisait sa job d'attacher politique au Parti libéral, au gouvernement. Et moi, donc, la même chose du côté du Parti québécois. Il y a des gens qui n'aimaient pas ça, mais ce n'était pas la majorité. La majorité trouvait ça intriguant. Et puis, quand Lisa a quitté la politique avant de s'en aller à Ottawa, là, elle a quitté en pleine session, là, à un moment donné, et elle a annoncé son départ. Et là, j'ai voulu lui faire une vraie surprise en demandant au Parti libéral, et à Pierre Paradis qui a accepté, de prendre moi la parole, la première. Normalement, c'est quelqu'un du Parti qui prend la parole, puis ensuite, les partis d'opposition rendent hommage à la personne qui a décidé de quitter, donc, son siège. Et moi, j'ai dit à Pierre, compte tenu de mes relations avec Lisa, j'aimerais ça prendre la parole, la première. Alors là, grand silence. Le président de la chambre dit, voilà, alors Lisa annonce son départ et tout, et c'est moi qui me lève. Alors, madame la ministre de la Culture et des Communications. M. le Président, j'aimerais, donc, déposer la motion sans préavis suivante, que l'Assemblée nationale souligne la dernière présence en cette Assemblée de la députée de Marguerite Bourgeois à l'occasion de son départ prochain de la vie politique. M. le Président, à l'occasion de son prochain départ de la vie politique, au nom du gouvernement et des députés du Parti québécois, ainsi, bien sûr, qu'en mon nom personnel, je tiens à saluer la députée de Marguerite Bourgeois que nous avons tous, en chambre comme à l'extérieur, pris l'habitude d'appeler par son prénom, tout simplement. Comme le font les journalistes et à plus forte raison, c'est concitoyens et concitoyennes du comté de Marguerite Bourgeois qu'elle a si bien servi. Je rends hommage, M. le Président, à une femme dont j'ai souvent dit que le seul défaut était d'être libérale. Je rends hommage, M. le Président, malgré cet incorrigible défaut, à une véritable amie. Et ce petit texte que j'avais écrit avec beaucoup d'amitié, justement, on l'a mis à la fin de notre livre pour montrer jusqu'à quel point, si c'était vrai, là, que ce n'était pas inventé, cette amitié-là, en chambre et tout, bon, malgré... Bon, il y a eu un moment où on ne s'est pas parlé. Oui. Oui, pendant six mois. Et c'était volontaire, c'était voulu, c'était planifié, c'était pendant la campagne référendaire. Je dis, là, Lisa, regarde, là, ça ne pourra pas, notre amitié va s'échouer sur ce référendum. Surtout qu'elle, là, je l'aperçois, là, trois jours avant le référendum, au Love-In, qu'est-ce que c'est ça, Lisa, Love-In, qu'est-ce que c'est ça, dans sa belle robe rouge, puis elle venait de dire, le Canada, le Canada, là, j'ai dit, heureusement qu'on ne se parle pas, là, parce que ce serait difficile, parce que je pense, malgré tout, que le Love-In, là, tu sais, quand ça joue, là, à 50 000 votes, là, que le Canada, il est venu nous dire qu'il nous aimait, ça a été une journée, ils nous ont aimés, cette journée-là, et là, je me suis dit, Lisa, là, elle en fait trop, j'étais fâchée, elle en fait trop. Bon, alors, on ne s'est pas parlé, mais on ne se parle pas depuis déjà un petit moment. On a attendu quelques mois, et puis, on s'était dit, de toute façon, Lisa, si nous, on gagne, tu vas faire partie des gens sur qui on va compter pour la réconciliation nationale. Elle l'aurait fait, je suis sûre. Alors, voilà notre petite histoire d'amitié, qui est dure, qui est dure, on se voit régulièrement, c'était pas une amitié politique, là. D'ailleurs, en politique, moi, je n'ai pas eu beaucoup d'amis. Alors, Lisa, très curieusement, c'est dans le parti adverse que la plus belle amitié s'est développée. En 1998, vous êtes réélu en Chambly. Oui. Et Lucien Bouchard vous nomme ministre des Relations internationales. Et, à un moment donné, vous avez dit pour vous, le mot « frustration » décrit vraiment votre période de ce ministère. Pourquoi? Pour deux raisons. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, Paul Gérin-Lajoie, donc, a eu cette idée extraordinaire, et puis bon. Mais c'est une idée de province, c'est pas une idée de pays. Je veux dire, de dire que dans la Constitution canadienne, puisqu'il n'est pas question de politique étrangère, là où on a des responsabilités constitutionnelles, on les assume à l'interne, et puis on assume le prolongement externe de nos compétences internes. Bon, mais c'est fait pour une province qui était en révolution tranquille, puis qui voulait s'affirmer, s'afficher, je veux dire, bon. Puis avec la France, bien, ça a donné les résultats dont on a parlé, une alliance extrêmement étroite avec la France. Mais c'est extrêmement frustrant, je veux dire, d'être responsable, donc, de la politique internationale, qui n'est pas une politique étrangère, il faut le dire, d'une province et non pas d'un pays. Puis moi, je voyais ça comme la Norvège, un pays nordique, un petit pays à peu près, on est 8 millions maintenant. Bon, les pays nordiques ont des politiques étrangères apaisantes en général, hein. C'est pas des agressifs, là. Et puis bon, moi, je voyais ça un peu comme ça, qu'on aurait, je veux dire, surtout qu'une des États-Unis est toujours prêt à... Ils ont la gâchette assez rapide, là, bon. Alors, le doigt sur la gâchette tout le temps, qu'on aurait eu un rôle à jouer en Amérique du Nord, je veux dire, un peu différent de celui du Canada, souvent en accord avec le Canada, peut-être pas toujours, mais souvent en accord avec le Canada. Mais c'était extrêmement frustrant, les limites qui nous étaient imposées. Moi, je me souviendrai toujours, avec Lucien Bouchard, justement, on s'en va à New York. Bon, aux États-Unis, à New York, on rencontrait le gouverneur, tout ça, c'était toujours bien intéressant, là, mais on n'était pas dans le bureau aval, là, disons, bon. Et on s'en allait sur notre chemin au Mexique pour... C'était Vincent T. Fox qui avait été élu, puis il y avait son intronisation. Mais le Canada s'en est mêlé. On avait eu une invitation dans un premier temps formelle et personnelle, là, je veux dire, pour le Québec. Et puis là, on arrêtait à New York pour faire des affaires à New York, puis on s'en allait au Mexique. Et là, on apprend que sous la pression canadienne, Vincent T. Fox et les Mexicains avaient reculé et que là, on n'était plus qu'un invité, je veux dire, parmi d'autres, la société civile ou je ne sais quoi. Lucien Bouchard a eu le bon réflexe, puis moi aussi, là, mais lui, premièrement, en disant on retourne à Québec. On n'est même pas allé à l'intronisation de Vincent T. Fox parce que les Canadiens avaient décidé qu'on n'était pas invité comme tel, mais qu'on était invité, là, dans la foule des anonymes, etc. Ça, je veux dire, j'en ai vécu. Et ça, là, plus frustrant que ça, ça n'existe pas, plus frustrant que ça, là, tu sais, sur le plan international. Tu n'existes pas, tu n'existes pas. Tu peux faire semblant, tu peux faire, tu sais, bien une illusion, tu peux faire du vent. Mais c'est rare, là, que tu aies l'occasion d'avoir une vraie cible et puis de l'atteindre. En 2003, votre gouvernement a perdu le pouvoir. Oui. Et vous, votre comté. Et on dit que vous étiez victime des fusions municipales. Oui, c'est vrai. Oui, grâce à Louise Harrell, je le dis, j'ai perdu mon comté de Chambly. Oui, c'est la réalité, Louise est mon amie, puis elle l'est encore, elle l'est toujours. Mais la réalité, c'est ça. Elle ne peut pas passer à côté de cette réalité-là, d'être battue par une politique de son propre gouvernement. Alors, j'espère que c'était dans un but supérieur de bien commun. Et puis que l'intérêt, comme on dit, l'intérêt supérieur de la nation, parce que ça n'a pas été pour le mien, en tout cas. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai perdu. Et là, commence... Pas tout seul, d'ailleurs, on a plusieurs comptés. Non, 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 plusieurs, oui. Mais là, commencez votre carrière universitaire. Oui. D'abord, à l'Université Jean Moulin de Lyon, à l'Université Québec à Montréal et à l'Université de Montréal. Ça a dû être de bonnes années pour vous. Ça a été de très bonnes années pour moi. J'ai aimé ce contact, d'abord, avec la nouvelle génération, ça c'est sûr, ça nous garde... D'abord, ça nous garde éveillés, éveillés. Il faut être conscient. Bon. Alors, j'étais très contente, très heureuse dans ce rôle-là et de donner des cours. À la fois, je les ai donné à la maîtrise et donc au bac et de voir tous ces jeunes. Et j'avais à la fois beaucoup d'espérance et beaucoup de désespérance. La désespérance étant qu'il y en avait le tiers que je comprenais ni à l'oral ni à l'écrit. Je me disais, il y a un problème dans nos universités, là. Bon. Mais le deux tiers, dans le deux tiers, il y en avait un tiers qui était génial, littéralement, qui était, comme moi, des citoyens du monde, des citoyens. Moi, je suis une indépendantiste sans frontières. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est l'avenir de l'humanité. Alors, en passant par l'avenir du Québec, mais ça, c'était pour moi très, très, très précieux, finalement, de voir comment tous ces jeunes, tous ces jeunes, cette jeune génération évoluait. Puis c'est pour ça, quand je vous le répète, quand j'ai décidé d'appuyer Alexandre Cloutier, je me disais, il faut une autre génération. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je l'ai dit le plus intelligemment possible, en tout cas, autant que mes capacités intellectuelles le permettaient. mais il faut qu'il y ait une autre génération qui voit les choses autrement, qui les dise autrement. Puis j'accepte ça, même si je ne suis pas d'accord avec eux. Et vous êtes auvenu en politique en 2008, comme candidat à Rosemont, cette fois-ci. Oui. Mais vous avez gagné, bien sûr. Oui, facile. Facile, la plus facile de mes élections. Mais ce fut vraiment votre première expérience de l'opposition. Puis comment c'était quand on est habitué au pouvoir, puis on tombe député de l'opposition? C'est difficile. Très franchement, c'est difficile. Moi, je ne voulais pas terminer sur un échec. Alors, c'est un peu pour ça que je suis revenu. Il faut bien voir qu'il y a des raisons personnelles, il y a des raisons politiques, évidemment. Je suis revenu au Parti québécois. Moi, je n'ai pas changé de parti. Mais c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir d'abord le pouvoir uni, je veux dire le caucus, parce que c'est sûr. L'opposition, c'est évident que chacun veut faire passer ses affaires, chacun veut se mettre en valeur. Donc, c'est compliqué. Et puis, il est arrivé, évidemment, une catastrophe en route, en 2011, quand le Parti québécois a présenté, je n'ai jamais compris encore pourquoi, le projet de loi créant le projet de loi pour l'amphithéâtre à Québec. Et puis, alors que les libéraux étaient au pouvoir, pourquoi c'est l'opposition? Avez-vous compris, vous? Moi, je n'ai pas compris. Pourquoi c'est l'opposition qui présente un projet de loi alors que c'est le Parti libéral qui est au pouvoir et qui voulait mettre 200 millions d'argent public, de toute façon, dans l'amphithéâtre? Il l'avait dit déjà. Et puis là, c'est le parti d'opposition qui présente ça. Alors, moi, j'ai posé des questions. Je n'étais pas seule au caucus. Surtout qu'on l'a appris, je pense que c'est très public. Là, on l'a appris par la radio en s'en venant au caucus le mardi matin. Et on l'a appris, Mme Marois l'a annoncé avant le caucus. Et puis au caucus, ça a été très, très difficile. Et moi, comme je n'ai jamais compris pourquoi on faisait ça, eh bien, un jour, j'ai dit tout ce que je demandais, tout ce que je demandais. Je ne veux pas parler pour les autres, ni pour Lisette, ni pour Pierre, Curzi, qui sont demeurés, des amis, puis Jean-Martin, que j'aime beaucoup. Je ne veux pas parler pour les autres. Mais moi, je demandais tout simplement à m'abstenir pendant le vote en question et de ne pas avoir à me prononcer. Et Mme Marois a refusé. Bon. Elle voulait qu'on soit présent et qu'on vote en faveur du projet de loi. Mais c'était vraiment quelque chose de grave que des gens aussi ont vu que vous, Pierre Curzi, Lisette-la-Pointe, quitte le caucus pour une affaire comme ça. Ça a l'air, c'est vrai que quand on regarde juste comme ça, c'est une question de principe en politique. Et quand aussi, il n'y en a pas beaucoup, là, de questions de principe, puis il faut être de compromis. Moi, je suis la première, je le sais bien, je veux dire, c'est pas vrai qu'on peut faire juste ce qu'on veut, puis qu'on a toujours raison, puis qu'on gagne toujours nos points, puis que, bon, c'est la majorité. Mais là, il y avait une question de principe qui se posait, puisque, je vous le répète, je n'ai pas eu réponse à ma question. Je suis membre et militante du Parti québécois depuis 1970. Aujourd'hui, je le quitte. Je ne le quitte pas de gaieté de cœur, mais je le fais sans amertume, sereinement. La raison immédiate, le déclencheur, le révélateur qui motive mon départ du Parti québécois tient, bien sûr, au fond et à la forme du projet de loi sur l'amphithéâtre à Québec. Puis moi, la seule chose que je peux imaginer, c'est que le PQ a cru qu'il gagnerait des comtés à Québec s'il faisait ça. Puis ça n'a pas été le cas. La preuve a été dans le pudding, là, parce que ça n'a pas été le cas. Parce que je ne vois pas d'autres raisons. C'était quoi l'idée, en dehors des règles parlementaires, présenter ça. Et puis, il y avait là-dedans des choses quand même un peu bizarres. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas contester, je veux dire, bon, devant le système judiciaire, on ne pouvait pas contester ce projet de loi-là. Il était attaché de façon telle. Alors, pourquoi ça s'est fait, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas eu de réponse satisfaisante. Puis on peut discuter longuement qui a dit quoi à qui. Moi, j'ai vu Mme Marois dans son bureau en tête à tête. Alors, bon, quelques semaines avant mon départ, et elle m'a dit, Louise, les rumeurs veulent que, si tu ne peux pas t'abstenir, ou voter contre, mais t'abstenir, que tu vas quitter. J'ai dit, c'est vrai, Pauline. Et elle m'a dit, mais ça ne se peut pas. Bien, j'ai dit, parce qu'elle ne trouvait pas que c'était un projet, qu'elle ne trouvait pas que c'était si important, j'imagine. J'ai dit, oui, c'est vrai. Et donc, on s'est quitté là-dessus. Puis après ça, bien, quinze jours après, je suis partie. Alors, moi, c'est les fêtes. Oui. Les fêtes. Oui. Et vous êtes revenu une année plus tard au caucus, là. Vous étiez toujours députée. Oui. J'étais toujours un députain indépendant. J'ai adoré être dans l'opposition comme députée indépendante. Parce que là, on faisait des caucus puis des alliances selon, justement. C'est comme ça que la politique devrait se faire. Là, avec Amir, une fois de temps en temps, il était tout seul, de Québec solidaire. Mais n'oubliez pas qu'à ce moment-là, Éric Kerr, puis il y en avait un autre de l'ADQ qui était en dehors de leur propre caucus. Exactement. Puis il y avait nous autres. Puis là, on était tous ensemble. Puis une fois de temps en temps, on disait, on fait tout ça, on fait tout ci, puis on se réunissait. Et puis, donc, c'était formidable. Parce que si on voulait faire des choses seules, peut-être qu'on avait moins de résonance médiatique, c'est bien évident. Oui, oui. Mais ça fait rien. On avait une espèce de liberté d'être et de penser que, en tout cas, moi, j'ai pendant cette année-là, que j'ai vraiment apprécié. Puis je me suis dit, la politique, c'est dans le fond, c'est comme ça qu'on devrait pouvoir en faire s'il n'y avait pas la ligne de parti. Puis s'il n'y avait pas ce corsetage idéologique, comme disait Jean-Lessard, le corridor idéologique qui n'était pas large. Alors moi, j'ai bien, bien aimé ça. Puis un jour, je suis en commission parlementaire, puis je tiens à le dire, parce que c'est la vérité, et je reçois sur mon téléphone cellulaire un message de chez Pauline Marois. Là, Pauline était à Québec, en disant, Mme Marois voudrait vous voir, c'est urgent. Moi, je n'avais pas reparlé à Pauline entre juin et décembre. C'était pas parlé, c'était pas vu. J'avais parlé à des péquistes, à des députés. Je monte à son bureau, puis elle me dit, il faudrait que tu reviens. Et moi, j'avais pensé à ça. J'ai dit, Pauline, t'as raison, ce serait mieux pour tout le monde, surtout pour le comté de Rosemont. Moi, je ne me représenterais pas, Pauline, là. Je n'ai eu ma claque, là. Merci beaucoup. C'est fini. Mais pour que ça se passe le mieux possible, déjà, Jean-François était un peu dans le décor, et j'aimerais ça que mon phasing out, effectivement, donc ce serait beaucoup mieux pour le parti, pour moi. C'est quand même ma famille politique. C'est ça, là. C'est ça, la réalité. Alors, j'ai dit, oui, mais tu vas me laisser le temps, là, je veux dire, d'apprivoiser tout ça, de consulter quand même les citoyens de Rosemont pour leur demander, là, je vous ai, puis ils m'ont appuyé, là. Quand j'ai quitté, moi, je n'ai pas eu de problème, là. Pas eu de problème. Et les gens m'accueillaient de la même façon, puis, je veux dire, j'étais députée de la même manière, puis j'ai apprécié beaucoup, beaucoup ce que les citoyens, la réaction des citoyens de Rosemont dans cette affaire. Alors, je veux, bon. Alors, à Pâques, j'ai dit à Pauline, je reviens. Je ne veux pas de dossier. Je ne me représente pas. Mais je reviens, puis je me sois à ma place parmi vous, qui est la mienne. Et c'était la fin de votre vie politique active. Est-ce que ça vous manque des fois? Moi, dis. Jamais. Je trouve que c'est une malampie, à part ça, là. Je veux dire, que les réseaux sociaux, je ne voudrais pas, là. Tu sais, je rencontre des ministres des fois parce que, bon, je m'occupe de toutes sortes de dossiers culturels et tout. Et puis, je leur demande, c'est comment, là. Ils ont dit, oui, c'est effrayant. Je ne peux plus rien dire, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus... Je ne peux plus rien dire, puis j'ai encore des contacts, justement, au PQ et tout. Moi, non. Je pense que la politique, c'est difficile, difficile, difficile maintenant. Et puis, la liberté de parole, là, qui n'existait déjà pas dans mon temps, là, je viens de le démontrer, là, pour un simple député d'opposition, là, je ne pense pas que ça s'améliore. Je pense que ça s'empire. Et je crois que si on ne change pas, justement... Déjà, quand on parle, je suis contente de voir qu'il y a quatre partis, sauf les libéraux, qui se sont entendus pour changer le mode de scrutin, parce que ça va forcer, justement, les coalitions puis les alliances. Peut-être qu'il va y avoir plus de gouvernements minoritaires, mais ça va être pour le mieux, je crois, sincèrement. Et moi, je vous l'ai dit, je suis une guerrière en politique, mais une guerrière au niveau des débats d'idées, au niveau des convictions, pour se défendre ces trucs, mais pas de politique de caniveau. Je n'aime pas ça. Et ça mène à ça, cette espèce de polarisation, là, ça mène à ça, à s'affronter, mais à s'affronter mal et pas de la bonne façon. Alors, non, je ne regrette rien. Je la commente, la politique. Le jeudi soir, en tout cas pour l'instant, à RDI, dans un carnet politique, et avec un jeune qui s'appelle François Cardinal, que j'aime beaucoup. Alors, non, au contraire, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai essayé de comprendre, bien là, il me semble que je peux essayer d'expliquer les choses. On dit de vous que la relation franco-québécoise a été la trame de fond de votre carrière, et dans une certaine façon de votre vie. Est-ce que c'est vrai? C'est très vrai. Moi, je vous l'ai dit, mon rêve, il n'a pas été américain. J'étais une petite fille de Québec, bon, d'un milieu assez privilégié, mais tout le monde est aux États-Unis. D'ailleurs, Lucien Bouchard, qui avait de l'humour, me disait, quand j'étais ministre, « Quand tu vas trois fois en France, il faut aller une fois aux États-Unis. » Mais ce n'est pas que ça ne m'intéressait pas, sincèrement. Je suis allé dans les universités américaines. Je suis allé jusqu'à Harvard, parler du Québec. Je suis allé à Princeton, je suis allé à Berkeley. Puis en anglais, parce que je parle quand même relativement bien anglais, je faisais partie des ministres, des députés qui pouvaient donner des points de presse en anglais. Bon, alors, ce n'est pas ça, mon problème. Il n'est pas avec l'anglais, puis il n'est pas... Mais je ne sais pas, mon rêve, mon idéal, oui, c'est peut-être parce que j'ai fait histoire, puis que j'ai vu tout ça, là, j'ai vu tout ça commencer, en quelque sorte, bon, avec les premiers occupants, mais bon, les Français qui sont arrivés. Et moi, cette histoire-là m'a transportée, puis il m'a transportée en France. Puis mon ami Philippe Séguin, mon ami aussi, Philippe Séguin, qui est mort, me disait, « N'oublie jamais que jusqu'en 1763, notre histoire est commune. » Alors, il dit, « Jeanne d'Arc, c'est toi, autant que moi. » Et puis, c'est ça. Et bien, je dis, « Oui, c'est vrai. » Et jusqu'en 1763, jusqu'à la conquête, notre histoire est commune. On a vécu la même histoire. Et que la Nouvelle-France, ça a été une partie de l'histoire de France. Pas la plus glorieuse, mais une partie de l'histoire de France, surtout la manière dont ça s'est terminé. Mais moi, ça m'a attachée à la France. C'est sûr que j'ai épousé un Français aussi, alors ça, ça aide. Mais moi, je vivrais, c'est sûr que je vivrais dans beaucoup de pays, dans le fond. Mais c'est évident que le premier pays auquel je pense, c'est la France. Mais qu'est-ce que l'histoire dirait de la relation franco-québécoise aujourd'hui? Bien, qu'il faut la préserver, parce qu'il y a quand même des menaces de délitement de cette relation. D'abord parce que le nouveau président ne connaît rien au Québec. Je ne sais pas s'il savait que ça existait, mais je veux dire, il ne connaît rien. Il n'a jamais été impliqué. C'est la première fois, parce que François Hollande, avant lui, François Hollande, il était premier secrétaire du Parti socialiste. Je vous l'ai dit, le Parti québécois, le Parti socialiste. Je veux dire, on était comme ça pendant plusieurs années. Et puis, on est allé dans les congrès, il venait au Nôtre. Et Sarkozy, avant, c'était autre chose, sa relation. Elle était très personnelle, mais il connaissait mieux Charlevoix que beaucoup de Québécois, parce qu'il passait du temps à Sagar, chez M. et Mme Desmarais. Alors, il avait un lien avec le Québec. Puis vous remontez, je veux dire, tous les présidents de la Ve République, évidemment, le général de Gaulle, Giscard d'Estaing avait enseigné ici. Bon. Alors, et là, bien là, c'est la page blanche. Alors, par conséquent, il y a un danger. Et puis moi, je sonne les cloches à chaque fois que je peux dans le devoir. J'écris une fois de temps en temps pour dire attention, attention. Et j'ai trouvé que la dernière visite de Macron, à cet égard, était inquiétante, parce qu'au lieu de venir à l'Assemblée nationale, comme il avait convenu, dont Philippe Couillard s'était vanté à Paris, et bien il a décidé de rencontrer ses électeurs, c'est-à-dire les Français, la communauté française de Montréal à Montréal, et puis de rester à Montréal, alors qu'il passait par ici, il s'en allait dans Charlevoix. Alors, moi, ça m'a dit beaucoup, beaucoup de choses sur la relation actuelle. Mais dans l'autre direction. Est-ce que les Québécois sont devenus plus Américains et moins Français au même moment? Oui, ceux qui ont moins de 40 ans. Oui, au même moment. Puis Macron, c'est la même génération. Alors donc, c'est difficile de se rencontrer quand il y a deux mouvements, effectivement, qui sont parallèles, mais qui se rencontrent à nulle part. Alors, moi, je fais quand même, j'espère quand même que ça va... C'est peut-être les institutions qui vont nous sauver. L'Office franco-québécois pour la jeunesse, qui s'est toujours réinventé, puis qui est toujours présente. Le fait que le consulat général de France à Québec a un statut particulier, que notre délégation générale à Paris a un statut diplomatique, c'est le seul endroit, là, au monde. On me dit qu'au Portugal, au Sénégal, il y a eu aussi un certain nombre de choses. Mais la vraie diplomatie, le vrai statut diplomatique, c'est qu'à Paris, je veux dire qu'on l'a. Et Paris est quand même encore un endroit important pour la diplomatie internationale. Macron veut revenir dans le jeu, on le voit partout, là. Et donc, c'est peut-être les institutions qui, pendant le temps où les politiques sont moins, justement, passionnées de cette relation, que les institutions vont tenir le coup et puis que reviendront des jours meilleurs. Je le souhaite. Merci, Mme Baudouin. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.